Salut c'est Eliott et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est aujourd'hui un guide complet sur TradingView. Donc TradingView, une plateforme de charting, on va pouvoir voir tous nos graphiques de trading. Je tiens à dire que cette vidéo, ce guide est adapté aux débutants mais aussi aux traders avancés. Cette vidéo sera en deux parties, une partie basique, une partie plus avancée. D'ailleurs tout au long de cette vidéo, sous la vidéo, sur la timeline, tu pourras te retrouver tous les différents chapitres de toutes les parties dont je parle. Donc n'hésite pas à sauter tout de suite aux choses qui t'intéressent. Alors premièrement, rejoindre TradingView. Donc tu vas évidemment aller sur TradingView.com. Ici tu vas pouvoir te connecter si tu as déjà un compte ou te créer un compte. Tu peux te créer un compte TradingView complètement gratuitement, je te recommande de le faire. Mais une fois que tu vas commencer à trader et que tu vas vraiment utiliser TradingView en tant qu'outil de travail, tu auras l'option de prendre des versions payantes. Parce qu'en effet, la version gratuite te limite à seulement trois indicateurs sur tes graphiques, te limite en termes de time frame, te limite en termes de data que tu peux accéder historiquement parlant. Tu ne peux pas avoir plusieurs écrans en même temps, etc. Donc ce que je t'invite à faire en tout premier, c'est tout simplement aller dans Product ici, Pricing. Et d'aller finalement étudier quel est le plan le plus intéressant pour toi par rapport à ce que tu utilises. Est-ce que tu utilises beaucoup d'indicateurs ? Auquel cas, il faudra probablement celui-là. Est-ce que tu utilises seulement deux graphiques en même temps sur tes écrans ? Ou est-ce que tu as un setup avec quatre écrans ? Bref, tu vas pouvoir aller comparer tout ça ici. D'ailleurs, sous cette vidéo, je t'ai mis un lien d'affiliation TradingView qui te permet d'avoir une réduction TradingView.com. Du coup, tu peux juste aller te checker. Là tout de suite, je ne saurais pas te dire de combien est la réduction. Mais comme je te dis, je te laisse ce lien sous cette vidéo si tu veux aller te checker, si tu peux avoir un meilleur deal que tu as ici. Une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir aller chercher les graphiques sur TradingView. Donc ça va être dans Produits et Supercharts. Donc tu cliques sur Supercharts et tu vas arriver sur la plateforme TradingView en elle-même. Alors ça, tu peux voir que c'est la plateforme TradingView de base. C'est-à-dire qu'on a la petite pub ici. De général, il y a des petites pubs aussi qui pop. On n'a pas de compte. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose sur nos graphiques, on va être obligé de tout refaire la prochaine fois. C'est pour ça que je te conseillais de te créer un compte. Maintenant pour la suite de ce guide, je vais aller sur mon TradingView personnel pour te montrer comment changer les réglages des graphiques. Alors premièrement ici, comme tu peux voir, on a des bougies, donc des chandeliers, ça s'appelle des chandeliers japonais. Et ça, on va pouvoir le changer juste en haut. Donc tu peux voir, on peut avoir un graphique en barre, on peut avoir un graphique en ligne. Bref, peu importe ce dont tu as besoin pour trader. Tu as toutes les différentes possibilités ici. Ensuite sur ton graphique, pour changer les réglages, tu vas pouvoir faire un clic droit, venir dans Paramètres, donc Settings. Et c'est ici que tu vas pouvoir changer tous les réglages du graphique en lui-même. Alors comme tu peux voir, cette première section, ça va plus être pour l'apparence. Donc comme tu peux voir par exemple, moi les bougies qui sont positives vont être bleues, celles qui sont négatives vont être rouges. Mais ça, je pourrais évidemment le changer. Je pourrais par exemple mettre du noir et du blanc. Et puis donc mes bougies ressembleront plus à ça. Les bordures, d'accord, etc. Je vais pouvoir faire tout ça, les Pricelines, le Bid & Ask. Là, je t'invite tout simplement à essayer un petit peu plein de choses. De la même manière ici, on a le symbole. Donc tu peux mettre le titre, les Open, High, Low, Value, d'accord, qui sont des choses qui vont pouvoir apparaître ici. Si ce sont des informations qui t'intéressent. Tout simplement le titre aussi de l'actif financier que tu es en train de regarder. Ou alors l'enlever si tu veux juste rien. Tu vas aussi pouvoir changer les Scales, le Canvas, la partie plus Trading. Si tu utilises TradingView pour exécuter tes positions. Ce n'est absolument pas mon cas. Mais si c'est quelque chose que tu fais, bref. C'est là que tu vas pouvoir faire tout le côté un petit peu plus paramètre de base. Chose que tu ne vas pas particulièrement changer par la suite sur ton TradingView. Et une fois que tu t'es fait un setup, un montage des réglages qui te plaisent. Tu vas pouvoir venir ici et cliquer sur Save As. Et enregistrer ce template. Enregistrer ce thème pour pouvoir y avoir accès dans le futur. Donc comme tu peux voir, moi là j'ai changé le thème que j'avais originalement. Mais tu vois que je l'avais déjà enregistré auparavant. White with blue red candles. J'ai juste à cliquer dessus et je retrouve mon template. De la même manière, tu vas pouvoir venir ici. Alors ça c'est un nouveau truc de TradingView. Où on a auto ici et logarithme. Donc il faut savoir que quand tu viens ici sur le scale, ça va être évidemment pour changer un paramètre qu'il y a sur le scale. D'accord ? Donc là par exemple je fais clic droit. Et on va pouvoir mettre un graphique qui est logarithme. Ou alors l'enlever. Voir le prix à un prix réel. Ou voir un prix en termes de pourcentage. Ou avec un indice 100. Et de manière générale, tous les réglages à faire sur le scaling vont être ici à droite. Aussi en mettant auto, finalement ça te permet de pouvoir dézoomer. Et que le graphique reste toujours plus ou moins lisible. Alors que si tu n'étais plus en auto et qu'on venait zoomer sur cette partie là. Bah tu peux voir qu'on dézoome et on voit pas ce qu'il y a en haut. On voit pas ce qu'il y a en bas. Alors que si on revient en auto, ça vient nous donner une image un petit peu plus claire. Maintenant que tu as créé ton template avec les réglages que tu veux sur TradingView. Tu vas aussi pouvoir venir ici sur ton compte. Les thèmes de couleurs. Et tout simplement changer tout ce qu'il y a autour. Donc là comme tu vois pour moi c'est du blanc. Mais je pourrais très bien le mettre en couleur sombre. Tout ce qu'il y a autour. Donc juste en haut TradingView. En haut à gauche. C'est ici que tu vas pouvoir choisir justement les time frames. L'unité de temps que tu souhaites regarder. D'accord ? Donc on va pouvoir par exemple descendre et regarder du 1h. On va pouvoir regarder du daily. Etc. Et juste ici c'est là que tu vas pouvoir tout simplement rentrer la sécurité financière que tu souhaites étudier. Donc ça pourrait très bien être Euro-Dollar. Là je te donne un exemple. Euro-Dollar tu peux voir qu'on en a plusieurs. On peut aussi les filtrer en fonction de si on cherche une action qui s'appelle Euro-Dollar. Ou alors est-ce qu'on cherche un fund. Ou est-ce qu'on cherche sur le marché Forex. Ou dans les cryptos, les indices, les bonds etc. Mais imaginons qu'on veut Forex. On peut aussi voir le Data Provider. Donc de qui provient les informations de prix que l'on est en train de voir. Donc comme tu peux voir ici c'est Euro-Dollar avec le Data Provider de FXCM. Oranda, Forex.com, Ice, Pepperstone, 8cap, Capitalcom, Saxo, Blackbull, FXopen etc. Donc c'est là justement que tu vas pouvoir choisir l'instrument financier que tu souhaites étudier. Et le Data Provider que tu utilises. Une fois que tu es en train d'étudier une sécurité financière qui t'intéresse. Ce que tu vas pouvoir aller faire c'est juste ici en haut à droite. Tu vas voir tes différentes listes. Et tu peux te créer en fait les Watch Lists et les renommer. Donc comme tu peux voir ici par exemple j'ai une Watch Lists que j'ai nommée Forex. Où j'ai tout simplement toutes les paires de trading que je souhaite avoir sous la main dans une Watch Lists. Et tu peux faire ça avec Forex si tu as des investisseurs, des trucs économiques, des cryptos, des commodités. Bref c'est ici que tu vas créer tes Watch Lists. Et tout simplement tu vas venir ici, clique droit, tu descends, add SMP to Watch Lists. Et tout simplement tu vas choisir la liste dans laquelle tu veux rajouter cet instrument financier. Maintenant autre chose c'est que dans n'importe quelle Watch Lists tu vas pouvoir aussi rajouter un drapeau. Donc comme tu peux voir ici, je vais pouvoir cliquer et ça vient rajouter un drapeau. Et je peux choisir la couleur de ce drapeau. Donc ça, ça va être utile si tu veux par exemple noter les paires de monnaie ou les actions dans lesquelles tu as un intérêt. Dans lesquelles tu as déjà des exécutions, donc sur lesquelles tu es déjà positionné. Ou des investissements que tu comptes faire le mois prochain. Enfin bref tu t'organises absolument comme tu veux. Autre petite chose c'est par exemple là j'ai ma Red List. Donc tous les trucs que j'ai flag en rouge. Tu vois que tu peux aussi rajouter des sections. Donc là c'est tout simple. Tu viens ici, les trois petits points et rajouter une section. Et ça va tout simplement rajouter une section que tu vas pouvoir bouger. Et donc trier encore une fois, faire des genres de mini Watch Lists dans ta Watch Lists qui existent déjà. Au passage, si tu ne me connais pas, je t'invite grandement à aller checker un petit peu toutes les autres vidéos que je propose ici sur YouTube. C'est pas seulement des tutos un peu plus débutants, TradingView etc. Mais pas mal de vidéos sur le trading, la finance, l'investissement, la finance personnelle etc. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller checker. Autre chose à savoir sur TradingView, c'est l'utilisation des dessins. Donc tous les outils à rajouter sur ton graphique pour faire des dessins ou ce que tu veux, ça va se trouver juste ici. D'accord ? Et comme tu peux voir, on a des mini flèches avec tout le reste. Donc tu vois, on peut faire une trendline, on peut faire une flèche, on peut faire un veille. On a finalement toutes les différentes choses. Je t'invite finalement à tous les tester et voir lesquelles tu comptes réellement, on va dire, utiliser. Et une fois que tu as pu analyser tout ça, je vais te donner un exemple, mais la tête du mec pas content, l'émoji. Bon, je n'ai pas vraiment d'opportunité d'utiliser ce dessin. Mais donc ce que je te recommande de faire, c'est de tout simplement venir mettre en favori tous ceux que tu comptes utiliser. Et ça va te faire une barre de favori qui, la mienne tu peux voir, est juste ici. Donc après, tu peux la mettre un petit peu où tu veux. Tu pourrais la mettre en haut, tu peux la mettre sur le côté, tu peux la mettre en bas. Enfin bref, tu fais un petit peu ta vie, mais ça va te permettre d'avoir tous tes outils de dessin que tu utilises le plus à ta disposition, sans devoir aller à chaque fois sur la petite flèche etc. Maintenant, comme tu peux voir ici, il y a une coupure de section. Donc là, on n'est plus sur du dessin, on est sur des outils. Donc ici, on a l'outil mesure qui va nous permettre de tout simplement mesurer des mouvements. Donc comme tu peux voir ici, on a plusieurs informations. Donc on a les informations en termes de points, en termes de jours, combien de barres, combien de bougies est-ce que ça a pris. Donc là, tu vois que c'est 87 bougies en daily. Donc c'est évidemment 87 jours de marché ouvert qu'on est en train d'étudier. Et tu peux voir qu'on est en train d'étudier aussi une hausse de 17,74% sur le S&P 500. Ça, ça va être pour zoomer, dézoomer. Mais bon, je te recommande la souris personnellement. Ici, ça va être le magnet. Donc c'est tout simplement quand tu es en train de faire un dessin, ça va venir coller à certains niveaux. Mais je vais te montrer un petit peu plus tard, dans la partie un peu plus avancée de cette vidéo, qu'il y a un moyen d'utiliser ce principe sans l'avoir activé tout le temps. Et juste ici, ça va être le moyen de cacher finalement tous les dessins, toutes les petites notes que tu as pu faire. Tu peux voir que là, j'ai pas mal de petites infos, des trucs, des machins. Je vais venir cliquer ici. Hop, bon, tout disparaît. Maintenant, quand tu utilises l'outil dessin, prenons par exemple une threadline, tu vas pouvoir aussi venir changer les réglages et éditer ce dessin spécifique. On va venir double-cliquer sur le dessin, style. Donc premièrement, tu vas pouvoir changer les couleurs, etc. Tu vas pouvoir changer, là tu peux voir que la ligne est hachée, d'accord ? Donc on va pouvoir mettre une ligne qui est pleine. Il y a aussi plein d'autres réglages, mais les choses que je trouve qui sont intéressantes, c'est par exemple, là tu peux voir que la fin de ma droite, je peux finalement changer cette fin. Donc ça pourrait être une flèche, comme tu peux voir, ou ça pourrait être un point. Et de la même manière, je peux l'étendre. Donc comme tu peux voir, je pourrais très bien faire quelque chose pour que là, les trendlines, je n'ai pas à les dessiner complètement. Je pourrais simplement venir ici et tu vois, relier ce point. Et la trendline évidemment continue. Donc ça, c'est des petits réglages que tu vas pouvoir trouver en double-cliquant. Tu vas pouvoir évidemment y rajouter du texte aussi si tu veux. Maintenant justement, dans ces réglages, quelque chose qui va aussi être utile, c'est si on prend par exemple une ligne droite, horizontale, d'accord ? Et qu'on veut marquer le nombre clé sur EURUSD, des indices. Donc on va venir vers les indices, on va mettre notre ligne, on va venir double-cliquer, coordinates. Et ici, on va pouvoir mettre indices tout simplement. Ou alors si on voulait 1.09, tu cliques 1.09, tu vois que ça va bouger la ligne sur les 1.09 tout pile. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir aussi utiliser. Et dernière chose, c'est la visibilité. Donc dans les réglages, tu vois ici, la visibilité est activée sur absolument tout. Mais donc là, on est sur du daily, tu vois ? Donc on pourrait très bien avoir notre trendline qui est juste ici en daily. Donc c'est une ligne qui est intéressante sur un time frame haut qui est du daily. Mais peut-être que si on est en train d'étudier un price action ici en 15 minutes, notre droite qu'on a mis en daily ne nous intéresse pas vraiment. Donc on va tout simplement venir ici, enlever seconde, enlever minute, même potentiellement enlever heure. Très bien. Et donc ici, tu peux voir qu'en daily, on voit notre droite. Maintenant, si on descend sur du 4 heures, la droite n'est juste plus là. Elle n'existe plus. Puis là, on va remonter sur du daily. Et puis la trendline est évidemment réapparue. Donc ça, c'est le moyen de changer, on va dire, la visibilité sur les différents time frames d'un outil. Maintenant, juste en haut, à côté du choix du type de graphique que tu aimerais voir, tu as la possibilité de rajouter des indicateurs. Donc tu peux voir, tu as tous tes favoris. Tu as tes scripts si tu codes des indicateurs. Des indicateurs techniques, financials, qui vont donc plus être utilisés si tu fais de l'analyse de société. Et de cette manière-là, tu vas pouvoir rechercher un indicateur. Le MACD, par exemple, on va venir cliquer MACD et tu peux voir que l'indicateur va venir se mettre. Si on veut évidemment changer les réglages, de la même manière, on va faire double-clic et on va venir changer finalement tous les réglages de cette MACD, que ce soit au niveau apparence ou que ce soit au niveau data. Au passage, si tu double-clic sur un des endroits où il y a soit un indicateur, soit le prix, ça va le mettre en grand écran. Donc là, on double-clic, on ne voit plus les indicateurs. MACD, double-clic, on ne verra que le MACD. Mini tips. Maintenant, si dans ta façon de trader, tu utilises plusieurs indicateurs et tu aimerais sauvegarder ce layout, d'accord ? Donc, par exemple, ici, j'ai la SMA50, j'ai un RSI, etc. Je veux enregistrer ce template. Je vais tout simplement venir ici et je vais pouvoir Save Indicator Template et créer un template. Donc là, par exemple, tu peux voir que j'ai un autre template que je vais pouvoir utiliser et j'ai juste à cliquer dessus pour y accéder. Je n'ai pas besoin de venir dans indicateurs, ajouter tous les trucs qui m'intéressent, etc. Non. J'ai tous mes templates juste ici et c'est évidemment ce que je te recommande de faire. Maintenant, pour prendre un screenshot du graphique que tu es en train de voir, que ce soit pour envoyer ou tout simplement si tu es en train de faire du backtest ou tu es en train de faire ton journal de trading ou quoi que ce soit, tu vas pouvoir venir ici et tu vas pouvoir soit télécharger l'image, soit copier l'image directement, copier le lien de cette image, l'ouvrir dans un nouvel onglet par exemple, ou alors le mettre sur Twitter si c'est quelque chose qui t'intéresse. Là, tu peux le voir par exemple, je l'ai ouvert dans un nouvel onglet. On arrive maintenant sur la deuxième partie de ce guide, donc la partie peut-être un petit peu plus avancée ou les choses que tu ne savais pas forcément. Mais donc une des choses très puissantes sur TradingView, c'est l'utilisation des alertes. Donc prenons euro-dollar et voyons par exemple ce niveau qui est, on va dire, sur les 1,14 et tu aimerais mettre une alerte de prix à 1,14. Tout simplement, tu vas pouvoir venir ici vers la 1,14 et cliquer sur le petit plus et rajouter une alerte. Donc ça, ça va être le moyen de le faire très rapidement, d'accord ? Et tu vois que tout de suite, on a une alerte. De la même manière, si on vient double-cliquer, on va pouvoir venir ajuster. Donc si on veut une alerte à 1,14, on va venir à 1,14. Qu'est-ce qui nous intéresse ? C'est d'avoir une alerte quand ça croise, quand ça croise à la hausse, quand le prix est au-dessus, quand le prix est en dessous, etc. Donc là, tous les petits réglages. Est-ce que tu veux que cette alerte soit triggered seulement une seule fois ou alors toutes les fois que ça rencontre les conditions ? Et puis en termes de notification, tu vas pouvoir choisir si tu veux une notification sur ton appli, si tu veux un pop-up, si tu veux un email, si tu veux un son, quel est le son que tu veux, un SMS, etc. Maintenant, autre chose que tu peux faire avec les alertes, qui est assez intéressant, c'est qu'imaginons par exemple, tu viens te mettre une trendline qui est juste ici et toi, ce qui t'intéresse, c'est par exemple le break de cette trendline ou tout simplement quand le prix atteint cette trendline. Au lieu de venir ici, de calculer plus ou moins à quel prix la trendline rencontrerait le prix et venir mettre une alerte, tu peux tout simplement sélectionner cette trendline et comme tu peux voir, on a l'option de rajouter une alerte. On va venir mettre une alerte, tout simplement Create. Et comme tu peux voir maintenant, on a le petit logo à côté de la trendline et cette trendline-là, une fois touchée, va faire office d'alerte. Donc tu peux voir que ce n'est pas une alerte à un prix fixe, c'est justement une alerte à un prix variable en fonction de à quel moment est-ce que cette trendline est touchée. Quelque chose dont pas beaucoup de personnes est au courant, c'est que sur TradingView, du moins la nouvelle version, tu peux avoir un calendrier économique. Donc tout simplement voir les annonces économiques importantes qui vont sortir. Un petit peu comme Forex Factory, un peu comme DailyFX, tu vas pouvoir venir mettre des filtres, que ce soit par pays ou que ce soit par importance de la nouvelle. Et donc comme tu peux voir, on va avoir le calendrier économique ici. Et juste en dessous, on va aussi avoir le calendrier des earnings. Donc ça, ça va être plus si tu trades les equities, donc les actions. Et c'est le moment où on va pouvoir voir les earnings. Donc c'est le moment où les sociétés divulguent leurs bulletins et divulguent leurs chiffres financiers. Ça encore une fois, c'est un calendrier qui est complètement différent au calendrier économique, on va dire international plus macro. Un des avantages de TradingView et une de ses forces, c'est que tu vas pouvoir comparer un instrument financier que tu es en train d'étudier à un autre instrument financier. Tu vas venir sur le petit plus pour pouvoir comparer. Et donc, on va par exemple comparer EURUSD à EURUSD, d'accord ? Et ici, tu peux voir, on va pouvoir mettre sur le même scale en termes de pourcentage ou New Price Scale ou New Payne. Personnellement, je te recommande New Price Scale pour avoir une bonne vision. Tu cliques et là, on va pouvoir voir finalement, avec les bougies, on a EURUSD et en orange, on a EURUSD. Donc comme tu peux voir, il y a une grande corrélation. Quand EURUSD chute, EURUSD chute. Quand EURUSD monte, EURUSD monte. Évidemment, tu n'es pas débile. Je pense que tu as compris que c'est évidemment à cause de la corrélation du dollar dans les deux. Au passage, comme tu peux voir ici, on a le prix de Pound dollar qui est à gauche et le prix de EURUSD qui est à droite. Donc, c'est quelque chose qui est pratique si tu veux comparer. Et tu peux comparer plusieurs actifs, d'accord ? Si tu voulais maintenant regarder le S&P 500, tu vas pouvoir faire exactement la même chose. Et là, tu peux voir en bleu, on a maintenant le graphique du S&P 500 qui, on peut voir de nouveau, est assez corrélé finalement à EURUSD, assez corrélé à Pound dollar et surtout corrélé au dollar en lui-même. Maintenant, quelque chose que tu ne savais peut-être pas, c'est que sur TradingView, cette petite barre ne permet pas seulement de rechercher des actifs financiers que tu comptes trader, mais finalement, c'est un petit peu comme Excel, si tu veux, où tu peux mettre premièrement des formules ou des indicateurs économiques. Je vais te donner un exemple. On va mettre Unemployment et on va pouvoir voir le Unemployment Rate des États-Unis. On va venir cliquer. Et donc ici, on va pouvoir voir l'évolution du taux de chômage aux États-Unis. Un moyen vraiment ultra simple. Ce n'est pas quelque chose que tu peux trader, tu ne peux pas acheter le taux de chômage en lui-même. Mais de nouveau, pour faire tes recherches, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Et encore une fois, c'est quelque chose qui peut être intéressant à comparer. Si on va voir par exemple le S&P 500 et qu'on voulait venir le comparer justement au Unemployment Rate aux États-Unis, on va faire New Price Scale. Et de cette manière-là, on va pouvoir comparer justement les mouvements du S&P 500 par rapport au mouvement du taux de chômage aux États-Unis. Ce serait une des façons de le faire. De la même manière, tu peux donc rajouter ce que je te disais des formules mathématiques. Ici, on est en train de regarder Euro-Dollar. Disons qu'on voulait le comparer à l'indice du dollar en lui-même, donc New Price Scale. Très bien, on peut voir qu'il y a une corrélation qui est inverse. Maintenant, si on voulait que la corrélation se voit bien mieux, parce que là, si je te dis que ces deux actifs sont corrélés, peut-être juste visuellement, tu me dirais, tu n'as pas vraiment l'impression. Donc, ce que je pourrais faire en fait, tout simplement, c'est au lieu de le comparer au DXY, qui est donc l'indice du dollar, je vais pouvoir le comparer par 1 divisé par DXY, ce qui, mathématiquement parlant, 1 divisé par, c'est l'opposé. Donc, si on voulait juste l'opposé du dollar, là, comme tu peux voir, en fait, on se retrouve avec l'inverse du dollar, ce qui donc évidemment est bien plus corrélé, visuellement parlant, à Euro-Dollar. Maintenant, si on étudiait Dollar-Yen, bon, là, on le comparerait seulement à DXY, qui est l'indice du dollar. Mais dans ce cas, comme tu peux voir, tu peux calculer et pouvoir voir l'inverse, juste en mettant 1 divisé par. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose d'assez simple, d'assez basique, mais tu peux pousser le truc un petit peu plus loin. J'ai par exemple des calculs d'indices de monnaie qui sont non-whited, donc pour essayer d'enlever l'influence qu'une certaine paire a sur cette monnaie-là. Et donc, comme tu peux voir, j'ai littéralement ma formule ici. Donc ça, c'est l'actif que je suis en train d'étudier sur TradingView, tu vois. Évidemment, ce n'est pas quelque chose que je vais pouvoir acheter, mais c'est quelque chose que je vais pouvoir utiliser pour mes propres études, pour mes propres recherches. Donc si tu es un matheux, tu peux utiliser l'outil recherche pour mettre des formules. Sur TradingView, tu vas aussi pouvoir utiliser l'outil Replay, qui est juste ici, pour pouvoir remonter dans le temps, généralement à des fins de backtesting. Donc on pourrait par exemple revenir ici, faire notre analyse, etc., qu'on avait, la petite trendline qu'on avait notée, que j'ai déjà d'ailleurs ici. Et maintenant, l'outil Replay est en bas, d'accord ? Donc on va pouvoir cliquer ici si on veut rechanger finalement la date à laquelle on aimerait être, ou tout simplement avancer, d'accord ? Donc ça, ça va venir avancer de bougie en bougie. Ce bouton-là va revenir au moment actuel, à l'heure actuelle, donc enlever finalement ce bouton Replay. Ou alors juste ici, tu vas pouvoir cliquer sur Play, et tu vois que le prix va finalement se développer devant tes yeux, et tu vas pouvoir changer la vitesse ici, si tu veux voir un petit peu plus de mouvements dans ton backtesting. Autre chose que tu ne savais peut-être pas, qui va être plus simple à faire sur la version desktop de TradingView, donc d'ailleurs reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, pour découvrir comment avoir la version desktop de TradingView. Tu vas pouvoir venir ici, donc ouvrir un nouvel onglet, et donc comme tu peux voir, il n'y a pas seulement que le côté graphique, mais tu vas pouvoir aussi avoir tes screeners. Donc des screeners par exemple, par exemple personnel, c'est ce que je vais utiliser pour comparer différentes sociétés, suivant leurs financials, etc. Donc là tu vas avoir des screeners, des heatmaps, etc. Mais quelque chose qui est assez intéressant, et qui rejoint un petit peu TradingEconomics, si tu connais ce site, tu vas venir donc sur Economic Calendar, enfin on s'en fout un petit peu, tu vas venir sur Markets et Overview. Et donc là en fait tu vas avoir un aperçu global un petit peu des marchés, comme tu peux avoir du S&P, du Nasdaq, du VIX, du dollar, le DAO, etc. Donc tu vas avoir vraiment plein d'infos, que ça soit sur le niveau crypto aussi, sur les futures, sur les bonds, mais ce que en tant que trader sur le marché FX, je trouve très intéressant et très utile, c'est quand on descend en bas, on a le World Economy. Ce qui va donc nous permettre d'étudier, tu vois les chiffres du PIB aux Etats-Unis, et surtout cette évolution. Comment est le PIB des Etats-Unis depuis 2012 ? Les taux d'intérêt aux Etats-Unis. Comment est l'évolution de ces taux d'intérêt ? On voit les taux à zéro pendant la période Covid, on voit aussi l'augmentation de ces taux d'intérêt. Et comme tu peux voir finalement, on va pouvoir voir ces statistiques pour tous les pays, et donc faire une réelle analyse fondamentale, une analyse plus macroéconomique de ce qui se passe mondialement parlant. Chose qui avant, on utilisait bien plus Trading Economics, mais TradingView aujourd'hui nous offre la possibilité de faire toutes ces analyses sur la même plateforme, parce que comme tu peux voir, on peut venir sur nos graphiques de base, ici juste à gauche. Donc c'est vrai que c'est assez pratique. Autre chose, si on veut par exemple, étudier les taux d'intérêt aux Etats-Unis, donc on va pouvoir les voir ici, voir en termes de all time, les derniers 5 ans, les derniers 1 an, etc. Mais on va pouvoir aussi le regarder sur le super chart. Donc on va venir cliquer ici, tu peux voir que ça va venir finalement ouvrir le graphique des taux d'intérêt des Etats-Unis. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose que tu vas forcément pouvoir trader. Tu ne trades pas les taux d'intérêt, tu vas plutôt trader les obligations qui découlent de ces taux d'intérêt, mais c'est quelque chose que tu peux regarder et sur lequel tu peux cliquer assez facilement. De la même manière ici, on va pouvoir étudier les yields, donc les rendements justement des obligations gouvernementales aux Etats-Unis, en Europe, au UK, en Allemagne, au Japon, en Inde, Canada, etc. et pouvoir étudier les taux à différentes maturités et faire encore une fois des décisions financières. Le but de cette vidéo, ce n'est pas du tout de t'enseigner comment trader, comment comprendre la macroéconomie ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste de faire une présentation de TradingView, un tutoriel de TradingView, en te montrant évidemment aussi des anecdotes personnelles, parce que je suis spécialisé sur le marché FX. D'ailleurs, si c'est un marché qui t'intéresse, je t'invite à aller checker toutes les autres vidéos que j'ai sur cette chaîne YouTube. Maintenant, autre chose que tu ne savais peut-être pas sur TradingView, c'est qu'il y a vraiment plein de shortcuts claviers que tu peux utiliser. Tu vas venir ici, sur ton profil, Keyboard Shortcuts, et littéralement, tu vas tous les avoir. Donc, que ce soit par exemple sur ton graphique, tu vas avoir tous les shortcuts qui sont disponibles, etc. Maintenant, si je devais te donner, moi personnellement, les shortcuts que j'utilise le plus, le premier, ce serait probablement juste d'utiliser Control ou Command sur Mac. Tu cliques, tu sélectionnes, et ça va venir copier cette ligne spécifique. Donc, ça va être très pratique pour faire par exemple un channel, ce qui était le cas par exemple ici. On va venir Command ou Control, Clique, et puis Fin de l'histoire. Ça, ça va être si on sélectionne un objet, mais si on ne sélectionne pas d'objet, on va pouvoir cliquer sur Control et venir en fait sélectionner toute une partie. Donc là, tu peux voir, j'ai tout sélectionné. Je peux cliquer Delete, et ça enlève tout d'un coup. Donc ça encore, c'est quelque chose que j'utilise pas mal. On va aussi utiliser Shift et sélectionner. Donc ça, ça va me permettre d'ouvrir l'outil de la règle, qui est ici. Encore une fois, petit shortcut que j'utilise très souvent. De la même manière, si tu commences à taper sur le clavier, ça va tout simplement en fait venir ici. Donc si tu voulais étudier finalement Spy, hop, tu vois, j'ai juste à cliquer, à taper Spy, à cliquer, et puis ça va me donner finalement le graphique que j'ai envie d'étudier sans devoir venir ici. Et le dernier shortcut que j'utilise beaucoup, même si c'est pas vraiment un shortcut, mais c'est tout simplement quand je suis sur une liste. Imaginons une liste par exemple Forex, une watchlist que j'ai pu créer. Je vais venir cliquer sur les flèches du bas et du haut en fait pour avancer à la prochaine paire que j'ai mise dans ma liste. Et ça va me permettre d'avoir un workflow qui est bien plus rapide et de ne pas avoir à aller chercher chaque paire qui m'intéresse. Ça va prendre trop temps. Maintenant, la plateforme sur laquelle tu me vois depuis tout à l'heure, c'est la version Desktop de TradingView. Du coup, c'est la version Office, c'est la version pour ordinateur. Donc ce que tu vas pouvoir faire ici, parce que normalement, toi, ça va être sur Internet en quelque sorte, tu vas venir cliquer Slash Desktop, et là, comme tu peux voir, TradingView Desktop, tu vas pouvoir le télécharger pour Windows, pour Mac, pour Linux. Et en gros, la différence, c'est que personnellement, je préfère avoir mon travail de trading à part en quelque sorte, sur un logiciel à part et non pas sur une fenêtre Google à côté de mes mails. Premièrement. Deuxièmement, la plateforme est plus rapide et plus responsive. Troisièmement, la plateforme peut être utilisée sur plusieurs écrans en même temps. Au lieu d'ouvrir des fenêtres Internet indéfiniment, tu vas pouvoir avoir ça de manière, on va dire, naturelle. Et bon, bref, je t'invite tout simplement à aller regarder tous les avantages, mais je te le recommande carrément d'utiliser la version desktop. Autre chose que tu ne savais peut-être pas qui est très pratique, c'est si tu cherches à voir quelle a été l'évolution de Euro Suisse pour la dernière année, par exemple, au lieu de venir essayer de chercher, c'était quand le début de 2023 et essayer de faire ton calcul, tu vas juste tout simplement en bas à gauche, tu vois, tu peux regarder sur un jour, donc la dernière journée, ce qui s'est passé, year to date, donc c'est tout simplement l'année dans laquelle on est en cours. Tu peux voir que là, on est au tout début 2023, donc pour l'année, littéralement, on a directement nos informations d'une plutôt une baisse sur Euro France Suisse. On peut voir sur les derniers 5 ans et ça va aussi tout de suite changer l'unité de temps sur laquelle tu es pour avoir une vision qui est clean et qui a du sens. Autre chose que tu vas pouvoir faire sur TradingView qui est très puissant, c'est créer des layouts, pas forcément des layouts simplement de tes indicateurs comme on a déjà vu, pas des layouts ou templates simplement de tes réglages de graphiques, mais des layouts, on va dire, multi-time frame ou multi-screen comme tu peux voir ici, j'ai par exemple 4 graphiques différents. Donc ça, c'est ce que tu vas pouvoir faire ici, d'accord ? On vient sur ce petit icône et comme tu peux voir, je peux choisir un setup avec un seul écran ou un setup à écran scindé ou un setup avec 3 comme ça ou ça peut être 3 comme ça. Enfin, c'est vraiment toi qui crée tout ça. Encore une fois, ça c'est quelque chose qui va être seulement disponible dans les versions payantes de TradingView. Je te rappelle que dans la description, je t'ai mis un lien d'affiliation qui te permet de bénéficier d'une remise sur TradingView payant. Mais donc justement, ici, tu vas pouvoir créer ton layout et c'est aussi très important de savoir comment synchroniser ce layout. Donc là, comme tu peux voir, j'ai deux choses qui sont sélectionnées, c'est-à-dire que là, ce que j'ai voulu synchroniser entre mes 4 écrans, c'est le symbole et crosshair. Donc crosshair, c'est tout simplement le curseur. Mais je n'ai pas choisi l'intervalle, ni le time, ni le date range. D'accord ? Ce qui veut dire que ici, je pourrais très bien regarder Eurosuisse sur du daily, par exemple en haut à gauche, Eurosuisse sur du 4 heures à droite, en bas sur du 1 heure, je pourrais encore regarder Eurosuisse et en bas à droite, sur du 15 minutes, je pourrais regarder Eurosuisse. Et ce qui fait que quand je change de paire et que je vais par exemple voir Europound, je clique sur Europound et tu peux voir que tous les graphiques ont en effet changé. Donc de manière très simple, en fait, je vais pouvoir voir plusieurs paires et à chaque fois de plusieurs paires, je vais pouvoir voir plusieurs timeframes sur ces paires si je sélectionne ça. Évidemment, si je change et je ne veux pas par exemple mettre les symboles mais plutôt les intervalles, donc là comme tu peux voir, on est sur du 4 heures, 4 heures, 4 heures, 4 heures et là je vais plutôt aller ici, je vais regarder Osicad, à côté je vais regarder Osicad, en bas je vais regarder Osiyen et juste derrière, je vais regarder Osikiwi. Donc de cette manière, je vais pouvoir aller regarder des paires peut-être similaires mais sur les mêmes timeframes et regarder des actifs peut-être comme tu peux voir sur Osikiwi, j'ai une position qui est en cours en ce moment. Bon, c'est quelque chose que je vais pouvoir aller regarder si j'avais une autre position, je peux la mettre là, une autre position, je peux la mettre là, etc. Évidemment, comme les indicateurs, etc., tu vas pouvoir venir ici et enregistrer le layout, donc Save Layout que tu as créé, si tu as créé un layout spécifique pour peut-être un layout pour trader les news, peut-être que tu as un layout pour trader de manière générale, d'accord ? Donc c'est chose que tu vas pouvoir faire ici. Autre chose que tu ne savais peut-être pas sur les layouts mais je vois pas mal de personnes, par exemple, imaginons qu'ils sont sur un 4 écrans comme ça, ils vont utiliser ces 4 écrans de manière générale et s'ils veulent aller plus profondément sur ce graphique en haut à gauche, ils vont venir ici et sélectionner finalement qu'un seul graphique pour y aller et puis après, rechanger le layout pour un 4 graphique, etc. Ce n'est pas le moyen le plus rapide de le faire, tout simplement, tu vas venir en bas et il y a le plein écran, ça va venir te mettre en plein écran l'écran qui est choisi. Et là, tu re-enlèves du plein écran. Donc littéralement, c'est ce que je fais, j'ai toujours une vision globale de ce qui se passe sur le marché et si je veux aller analyser les choses de plus près, je vais aller cliquer ici et puis je vais aller regarder ça de plus près et puis ensuite, revenir à mon point initial. En plus de tout ce que je viens de te montrer, évidemment, il y a plein d'autres fonctionnalités sur TradingView que je ne t'ai pas forcément présentées dans cette vidéo. Mon but, ce n'est pas de faire une présentation de tout ce qui existe à faire sur TradingView mais vraiment plutôt un guide, un tutoriel avec lequel déjà, si tu sais faire tout ce que je viens de te montrer dans ce tutoriel, ce sera largement suffisant pour réussir à dégager plusieurs millions de dollars à l'année de tes performances de trading même si, comme tu sais, savoir utiliser une plateforme n'a pas de corrélation mais ça peut toujours aider. Donc bref, sur ce, j'espère sincèrement que cette vidéo aura été utile, que tu auras appris quelque chose. Si c'est le cas, n'oublie pas de me le faire savoir dans les commentaires. Si tu as quoi que ce soit comme question aussi, tu peux la mettre dans les commentaires. C'était Elliot, je te souhaite une bonne fin de soirée. Ciao, ciao !